Monsieur Eric Pliez, maire du 20e arrondissement pour le groupe Paris en Commun. Merci Madame la maire. D'autres avant moi l'ont fait, mais je voudrais à nouveau saluer le travail de la maire de Paris, de Pierre Rabadan et de tous les services de la ville pour ses Jeux. Alors oui, les Jeux Olympiques, Paralympiques ont été un immense succès populaire, iragant l'ensemble des quartiers de la capitale, avec un message universel de fraternité, de tolérance et d'ouverture sur le monde, qui est une réponse claire aux discours déclinistes et aux tentatives de repli identitaire qui dominent trop souvent le débat public et l'espace médiatique. Des milliers de personnes suivant le passage de la flamme sur les hauteurs de Ménilmontant en juillet, jusqu'à la présence de 47 000 personnes au centre sportif Louis Lumière, l'engouement populaire des habitantes et des habitants du 20e ne s'est jamais démenti tout au long de l'été. Au-delà des chiffres, notre choix d'implanter un site de festivité au cœur des portes de Montreuil et de Bagnolet a permis une mise en valeur exceptionnelle de ces quartiers et une mixité des populations entre le nord et le sud de l'arrondissement, réunis autour d'une baignade estivale, de spectacles vivants, d'activités sportives, avec un gros succès pour le handisport, notamment l'escrime, la mobilisation d'acteurs locaux de l'ESS pour la restauration. Les jobs auront donc participé à une nouvelle attractivité des portes du 20e que nous transformons au quotidien avec la rénovation de la cité Piton-du-Vernois, l'ouverture d'un nouveau parc de 3 hectares, le parc Aretha Franklin, et l'aménagement à venir d'une grande place végétalisée Portes de Montreuil. Nous souhaitons que les portes continuent d'accueillir chaque été des moments sportifs, culturels et festifs de convivialité et de fraternité et créent ainsi une nouvelle centralité pour l'ensemble de l'arrondissement. L'héritage des JO, c'est aussi la métamorphose de la piscine Georges Valray, qui date de 1924, comme vous le savez. Elle a bénéficié notamment d'une réflexion de son fameux toit ouvrant et d'une mise en accessibilité intégrale pour une pratique sportive totalement inclusive. Je citerai par exemple la création d'un chenil pour les chiens guides ou d'assistance, ainsi qu'une banque d'accueil et un cheminement jusqu'au bassin pour les personnes en situation de handicap. Avec Anne Hidalgo et la Mia et la Rache, nous avons souhaité que les JO et les Paralympiques soient un accélérateur de la mise en accessibilité universelle de nos quartiers et des services publics municipaux. Ainsi, le quartier Saint-Fargeau, situé sur les hauteurs de l'arrondissement, est devenu l'un des 17 quartiers hyper-accessibles, des zones d'exemplarité permettant à toute personne, quelle que soit sa situation ou son handicap, de se déplacer sans difficulté. En résumé, l'héritage pour nous des JO et Paralympiques sera une ville plus humaine, qui s'adapte aux plus fragiles et qui accueille le monde dans le respect des différences de chacune et de chacun. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur le maire.